... Quand c'est Sayyid Khotb, il a vécu au milieu du 20e siècle, principalement en Egypte. Il intégra tout d'abord la confrérie des frères musulmans, après avoir passé toute une partie de sa vie dans l'athéisme et le communisme. Lorsqu'il est retourné vers l'islam, il a intégré la confrérie des frères musulmans, tristement connus pour leurs attentats politiques et leurs assassinats politiques perpétrés contre des personnes du pouvoir en place. Il développa des idées extrémistes similaires aux idéologies des Khawarij dans la critique des compagnons du prophète et leur dénigrement, dans la légitimité de se rebeller contre le gouverneur musulman jusqu'à le tuer si nécessaire, dans le fait de porter l'anathème sur les musulmans en les taxant d'infidèles et en rendant licites leur sang. Il fut amené par ses thèses à rendre mécréant l'ensemble des sociétés musulmanes de son époque et qualifier les mosquées de temples de polythéisme relevant du paganisme d'avant l'islam et d'autres paroles qui vont dans ce sens. « Sa plume était connue et reconnue car homme de l'être, cet homme-là a réussi par son style et sa rhétorique à capter les cœurs les plus vulnérables et à subjuguer les âmes les plus sensibles et les plus faibles » Jusqu'à ce que ces écrits ont fait écho chez les musulmans, notamment les arabisans. Par la suite, des gens qui ont adhéré à ces idées sont apparus au grand jour et la naissance des groupes extrémistes et taqfilistes a vu ou a connu un essor considérable dans les années qui suivirent. La résurgence de ces mouvements hérétiques a occasionné meurtre, destruction, anarchie, désordre social, voire politique et économique dans les pays musulmans en premier lieu et dans l'Occident par voie de conséquence.